Nous sommes au terme d'un exercice démocratique que nous faisons pour la première fois. Et je dois avouer que je suis fier de vous. Applaudissements. Pendant le débat et pendant nos deux pauses, j'ai reçu beaucoup de messages et même dans la salle d'avoir dit à notre nom que le premier ministre est compétent. Applaudissements. Et beaucoup l'ont écrit dans les messages. Je voudrais le dire, monsieur le premier ministre, au nom de la représentation nationale, que vous êtes compétent. Applaudissements. Applaudissements. Sans plus tarder, le sérieux de l'exercice d'aujourd'hui. Imaginez-vous que vous, les députés, que vous vous tirez contre, dans les minutes qui suivent, demain, la Guinée n'a plus de gouvernement. C'est pour vous dire que votre rôle est d'une importance constitutionnelle, importante, élevée, constitutionnelle. Et que ces réformes ont été de nature à renforcer le rôle, votre rôle. C'est pourquoi à chaque fois, je demande aux uns et aux autres d'arrêter de vous amuser. Vous avez été choisi pour être sérieux. Pour être sérieux au travail. Applaudissements. Parce que chacun a parlé au nom d'une entité aujourd'hui. Souvent avec l'erreur de dire, je suis le député uninominal. Réalisé encore, après la proclamation par la Cour constitutionnelle, vous devenez des députés de la nation. Les préoccupations de la population à Télémélé, à Yomou, doivent intéresser le député de Sigrid, etc. Je vous invite donc, après un débat, maintenant depuis 10 heures. Et le débat a commencé à 14 heures. Et il est 19 heures, 3 minutes avant. Après ce débat, je vous demande aux uns et aux autres quels sont ceux qui accordent leur confiance au programme déclaré par le Premier ministre. Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale vous accorde son soutien sans réserve pour conduire la politique annoncée par vous, pour votre gouvernement. Et sur ce, je déclare la fin de la plénière d'aujourd'hui.